On continue avec l'actualité du théâtre et avec Jean-Philippe Viau. Nous avons choisi de vous proposer aujourd'hui une chronique conjugale à la sauce new-yorkaise. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est du bon, du fin et du typique Woody Allen qu'a adapté la Christian Siméon avec cette remarquable et savoureuse chronique conjugale mijotée à la sauce new-yorkaise. Florence Pernel, José Paul, Hélène Médig, Marc Fayet, Astrid Ross, Emmanuel Patron et Alka Balbir. Ils sont tous intelligemment mis en scène par l'excellent Stéphane Hivelle. Ça s'appelle Marie et Femme et ça se joue à la salle Réjeanne du théâtre de Paris. Jean, alors ? Jean, Jacques et moi, nous nous séparons. Quoi ? Bon, on va manger ? C'est très simple, il y a deux couples qui se confrontent, ils sont très amis les deux. Il y a Judy et Gabriel et puis il y a également Jack et Sally. C'est une histoire en fait de couples qui se font, qui se défont, qui sont à des moments charnières de leur vie de couple. Vous, tu te retrouves avec une serveuse de bar ? Ah non, 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 c'est pas une serveuse de bar, c'est une fille qui a reçu une éducation. Il y a longtemps et elle est un peu perdue. Allô, moi encore, c'est qui cette pute ? Comme souvent chez Woody Allen, les personnages sont très égocentriques et sont totalement débordés par des situations sentimentales qui ne contrôlent pas du tout. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête ? Est-ce qu'on essaie de faire autre chose ou est-ce qu'on essaie de reconstruire ensemble ? Elle s'appelle Sam. Sam ? Sur la scène, les couples se font et se défont au rythme des désirs et des manques. Comme le dit Woody Allen, la seule façon d'être heureux, c'est d'aimer souffrir. Marie et femme en sont ici, l'amusant et cruel exemple. Tu n'as pas embrassé à Paris, il n'a jamais embrassé. Vous avez été embrassé à Paris ? J'ai embrassé, je suis l'embrasseur. Qu'est-ce que je vous sers ? Saloperie de danger, on aurait dû lui couper les couilles. Là, ça se passe à New York en 92, ça peut tout à fait se passer à Paris en 2015 et ça peut tout à fait se passer quelle que soit la culture puisqu'en fait, c'est une histoire d'hommes, de femmes et d'amour. Tu es ridicule, tu as un baiser avec lui, tu baises avec lui dans votre lit ! Eh, faites attention à ce que vous dites ! Ne sois pas moche ! C'est ma maison, mon coco ! Tu changes de ton, toi ! On se calme, on se calme, on se calme ! L'adaptateur, Fécian Siméon, a tiré vraiment toute la comédie possible. On savoure chaque moment parce qu'il a rendu toutes ces situations de comédie totalement théâtrales. On passe d'un tableau à l'autre, d'une histoire à l'autre, d'un personnage à l'autre. Donc ça va vite et c'est bulle de champagne. C'est virevoltant ! C'est virevoltant, oui. Et spirituel. Tu veux faire l'amour ? Oui ! Non mais si on se met dans l'ambiance, moi je ne peux pas faire ça sur commande ! On peut se mettre dans l'ambiance. Elle va mettre ton diaphragme. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Non ! Ah oui, mon amour ! Ah tiens ! Ah salut ! Ah calme-toi, calme-toi, c'est le tonnerre ! Tous ceux qui aiment Oudie Allen vont se régaler en découvrant cette efficace version théâtrale de Marie et Femme. D'une part parce qu'ici on retrouve immédiatement ce sens affiné et habile du dialogue halenien. Et puis d'autre part parce que les questions existentielles qui en découlent sont subtilement imprégnées de son emblématique et percutant humour. Quant au jeu des sept comédiens, il est au plus juste et au plus près de l'intention de son metteur en scène, l'humble fignoleur Stéphane Hillel. Alors bon spectacle à tous, bonne semaine et à très vite.